Allo, toujours Cathy, aujourd'hui un petit tutoriel encore une fois sur votre messagerie Outlook MSN. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai ouvert ma boîte mail en bas de voie et aujourd'hui je vous montrerai plus particulièrement comment on peut supprimer un message et aussi le récupérer dans le message supprimé avant de vider le message supprimé. Voilà, donc je vais aller sur ma boîte de réception, comme vous pouvez le voir j'ai plein de messages, mais on peut aussi aller sur les messages envoyés sans aucun souci, on peut supprimer les messages de boîte de réception ou messages envoyés sans aucun souci. On va cliquer sur boîte de réception et je vais sélectionner en cliquant sur les petits carrés ici les messages que je souhaite supprimer en cochant les cases ici. Si vous voulez supprimer tout, il suffit de cliquer sélectionner tout ici et j'en décoche si je ne veux pas tout sélectionner. Je vais sélectionner ce message là, ce message là et ce message là car c'est cela que je veux supprimer. Il suffit alors de cliquer sur supprimer juste en haut avec le clic gauche de votre souris. Je clique dessus et je supprime donc mes messages. Lorsque je supprime mes messages, ils vont dans messages supprimés, on appelle ça aussi une corbeille, mais ici sur Outlook c'est messages supprimés. Je clique sur messages supprimés et je vois que j'ai bien mes messages que j'ai supprimés ici. Lorsque je veux récupérer un message que j'ai supprimé ici, parce que finalement je ne veux pas le supprimer et le récupérer, je prends donc le message qui est là, par exemple celui là. Et première possibilité, je clique sur le message, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser un élément dans boîte de réception. Ou dans les messages envoyés, si c'est un message envoyé, je vais le mettre dans boîte de réception. Je le récupère donc. Je répète, je prends le message que j'ai supprimé et je le fais glisser soit dans un message envoyé, soit dans un message de réception et je lâche. Deuxième possibilité, je prends le message que j'ai supprimé. Je peux aussi aller ici dans autre commande et déplacer vers et je décide de déplacer le message dans boîte de réception ou message envoyé sans problème. Je clique sur boîte de réception ici. Je répète. Si vous voulez supprimer un message, on va aller dans un message envoyé, par exemple. Je veux supprimer celui-ci, celui-ci. Je coche, je clique sur supprimer, il part dans un message supprimé ici. Pour récupérer un message, je clique sur les messages que je veux récupérer. Première possibilité, je reste appuyé avec le bouton gauche et je les fais glisser pour les remettre dans messages envoyés. Deuxième possibilité, je prends le message que je veux récupérer et je clique ici, déplacer vers soit dans un boîte de réception, soit dans un message envoyé. Et je récupère ainsi mes messages. Voilà, pour supprimer des messages, que ce soit dans la boîte de réception ou des messages envoyés, ou des messages que j'aurai dans des dossiers éventuellement. Je m'entendrai ça plus tard. Lorsque j'ai fini de récupérer mes messages, je vais donc cliquer sur les messages supprimés. Je veux effectivement vider ma corbeille, c'est-à-dire supprimer tous les messages qui sont dans messages supprimés. Une fois que tout a été récupéré, je clique ici pour sélectionner l'ensemble des messages et je dis supprimer. J'ai donc supprimé l'ensemble des messages supprimés. Il faut faire donc attention de bien récupérer ces messages avant, pour les mettre dans sa boîte de réception ou ailleurs, avant de vider sa corbeille, de vider les messages supprimés. Car à ce moment-là, on ne peut plus rien récupérer. Voilà comment supprimer des messages et les récupérer et vider votre corbeille, vos messages supprimés définitivement. A bientôt pour un autre tutoriel sur votre boîte Outlook.